... Oui, il faut dire que l'année scolaire que nous avons vécue, qui a été particulièrement marqué par la pandémie de la COVID-19, a été riche en enseignements. Et le bilan pourrait être établi sous plusieurs angles. D'abord du point de vue des réponses que l'éducation a apportées face à la COVID. Je crois que le consensus de tous les acteurs, c'était de faire en sorte que l'année soit validée et qu'on ne vive pas une année blanche. Cela a été un succès important. Et toute la chaîne des acteurs s'est solidarisée autour, justement, de ce principe. Mais il faut rappeler que les réponses ont été certes données, mais elles n'ont pas été complètes. Elles ont été données pour les 551 000 candidats aux examens certificatifs qui ont pu retrouver l'enseignement en présentiel. Mais ces réponses ont été presque absentes pour ce qui est des 3 millions d'enfants qui sont dans des classes intermédiaires. Ces réponses ont permis à des enfants de bénéficier de l'enseignement à distance, mais à d'autres ont eu beaucoup de difficultés parce que les conditions ne leur permettaient pas, évidemment, de pouvoir jouir des bénéfices de l'enseignement à distance. Dans les réponses, on a pu sentir, évidemment, qu'il y a eu un temps réel d'apprentissage qui n'était pas le même pour tous les enfants. Certains ont pu jouir du moins et demi de la reprise, d'autres pour ce qui est de la donne-hivernage n'ont pas pu bénéficier du maximum du temps réel d'apprentissage qu'ils avaient. Donc oui, il y a eu des réponses, mais elles n'ont pas été complètes. L'autre niveau de bilan, c'est par rapport au partenariat. Ça a été un moment où les ministres en personne, il faut en profiter pour le saluer, beaucoup travailler pour faire du partenariat une réalité, en s'ouvrant à tous les partenaires pour pouvoir discuter, évidemment, des perspectives, parce que nous savions tous qu'il fallait faire preuve d'humilité, de générosité, d'ingéniosité pour apporter les meilleures réponses. Dans le partenariat, toujours, il y a eu beaucoup d'acteurs qui ont privilégié l'entrée par les problèmes. Ils nous ont souligné les difficultés. Ils ont fait le focus sur les contraintes. Il y a d'autres qui, par contre, ont privilégié l'entrée par les solutions. En tout cas, pour ce qui est de la COCIDEP, nous avons beaucoup travaillé à poster des contributions pour évidemment trouver des solutions, des scénarii de sortie de crise. Le partenariat, c'est aussi le bilan, parce que nous avions tout le temps demandé, face à une situation pareille, qu'on puisse nous arrêter et d'établir un bilan objectif et inclusif. Enfin, le ministère l'a organisé la semaine passée, ce que nous saluions vivement, qui a permis de réunir la quasi-totalité des acteurs. Mais évidemment que ce bilan n'a pas aussi été un bilan en profondeur. En profondeur parce qu'il fallait aussi avoir l'opportunité d'analyser la portée de toutes les offres alternatives pour accompagner les enfants. Mais nous pensions aussi que nous devrions mieux écouter la COVID qui nous dit qu'il faut mettre en avant l'intersectorialité et faire en sorte que nos bilans ne soient pas seulement établis entre acteurs de l'éducation, mais qu'ils soient ouverts aux autres acteurs qui ont un impact sur ce que nous faisons. Je pense aux collectivités territoriales, je pense au PTF, je pense à la santé, je pense à d'autres aspects liés à l'environnement, à l'alimentation. Donc, oui, il y a une tentative de bilan, mais ce bilan devrait être encore plus approfondi et nous espérons qu'il n'est pas encore trop tard de nous arrêter pour tirer les meilleurs enseignements. Mais faire le bilan, c'est aussi le voir sur l'angle pédagogique. Sur le plan pédagogique, la COVID nous aura beaucoup parlé. La COVID nous aura rappelé que les effectifs réduits sont des facteurs de qualité, contrairement aux effectifs préthoriques. La COVID nous aura rappelé que l'enseignement, ce n'est pas seulement dans la classe, mais c'est aussi l'environnement des apprentissages. Vous le savez, il y a eu des écoles qui ont eu des difficultés pour fonctionner en période hivernale parce que l'état du réseau scolaire ne le permettait pas. Et tout cela fait évidemment que nous devons accorder un peu plus d'importance à l'environnement de nos apprentissages en termes de clôture, en termes de disponibilité de blocs sanitaires, en termes de disponibilité d'eau. Tout cela a évidemment fait que sur le plan pédagogique, il y a eu certainement certaines difficultés. Mais du point de vue pédagogique toujours, la COVID nous aura rappelé que nous avons un programme démentiel, un programme encyclopédique qu'il nous faut revoir et apprendre à nous focaliser sur l'essentiel du programme. Quand nous le faisons, nos enfants ne sont pas bourrés. L'apprentissage devient de plus en plus une réalité. Et ils ont plus d'espace pour pouvoir consolider, se renforcer et travailler à la maison. Sur le plan pédagogique, c'est aussi un aspect important, ce sont les ratios. Il faudrait que le système éducatif puisse travailler à répondre aux normes et aux standards de qualité. Nous avons des effectifs pléthoriques, 1 pour 80, 1 pour 100, alors que la norme voudrait qu'on soit 1 pour 45. Nous avons un enseignant, un inspecteur pour plus de 300 enseignants, alors que la norme voudrait qu'on soit pour un inspecteur pour 50 enseignants. Donc, il nous faut faire des efforts. Nous avons encore au Sénégal un psychologue conseiller pour 9500 élèves, alors que la norme voudrait qu'on soit à un psychologue conseiller pour 500 élèves. Donc, il y a évidemment beaucoup de standards. Les ratios liés aussi au support et au manuel. Aujourd'hui, si nous apprenons bien de la COVID, nous devons faire en sorte que l'enfant puisse rentrer avec suffisamment de matériel, de manuel, de support, qui puisse lui permettre de consolider, d'approfondir ce qu'il apprend à la maison. Parce que la COVID nous aura aussi rappelé que l'enseignement, c'est surtout le suivi à domicile. C'est le travail qui doit se faire par l'élève. Apprendre à apprendre devient une compétence à installer. Le bilan sur le plan pédagogique, c'est les résultats que nous avons constatés. Plus de 48% au baccalauréat. C'est un bon, significatif. Mais pour un pays ambitieux, nous devons encore travailler un peu plus et être dans les normes. Les normes voudraient qu'on soit à 80% de taux de réussite. Il nous faut progressivement tendre vers ce nombre. Mais nous avions constaté évidemment que ces résultats, qui n'ont pas évidemment surpris la considère, parce que simplement, pour ceux qui ont suivi les différentes sorties, nous avions prédit qu'avec ces effectifs réduits, qu'avec le protocole pédagogique revu, mais qu'avec aussi l'engagement et la détermination de toute la chaîne des acteurs, vous vous rappelez des enseignants qui sont engagés à être sur le terrain, malgré toutes les difficultés. Vous vous rappelez des élèves qui ont accepté de sursoir à leurs activités de vacances pour être en classe. Vous vous rappelez des parents qui sont convertis en enseignants. Nous, de la suite civile, nous avons beaucoup fait en termes de check-listing, en termes de communication sociale, en termes d'accompagnement des apprenants, d'accompagnement psychosocial. Donc tout cela, ces trois facteurs, que sont les effectifs réduits, mais ensuite, le protocole pédagogique revu, et enfin, la détermination de la chaîne des acteurs peuvent valablement expliquer le bon que nous avons constaté cette année, tout en rappelant que nous devons être encore plus ambitieux pour démocratiser la qualité. Nous ne voulons pas d'un système élitiste. Nous pensons, oui, il faut cultiver l'excellence, mais pas l'élitisme. Il faudrait que les enfants qui sont de familles modestes, les enfants qui sont dans la profondeur du pays, que les enfants qui comprennent plus lentement, que les enfants qui sont en difficulté, les enfants à besoins éducatifs spéciaux, les enfants du monde rural, tous ces enfants devraient pouvoir avoir les mêmes chances pour pouvoir non seulement accéder à l'école, mais aussi y être maintenus et y réussir. Ça, c'est le message que nous voudrions lancer pour dire que l'éducation doit rester un régulateur social, un ascenseur social, et permettre à chacun d'entre nos enfants, quelle que soit leur situation, de pouvoir accéder, être maintenus et réussir dans l'enseignement. Oui, maintenant, nous pensons évidemment qu'en termes de perspective, il est essentiel déjà que le système éducatif puisse être un système plus équitable. Deuxième élément de perspective, c'est la culture du bilan. Il faut dans des situations particulières que nous vivons, même dans une situation ordinaire, a fortiori pour ce qui est d'une situation particulière, il faut travailler à s'arrêter et à faire un bilan. En nous disant que le bilan ne cible pas une personne ou un groupe de personnes, mais le bilan doit être concentré sur évidemment l'objectif et l'objet. Et voilà ce qui fait évidemment que la culture du bilan qui nous permet d'apprendre des leçons tirées, mais qui nous permet aussi d'être plus proactifs, d'avoir la capacité à anticiper. Pour nous, c'est un élément essentiel en termes de perspective. Troisième élément de perspective, c'est des réformes profondes qui s'imposent au système éducatif. Les assises nationales nous avaient parlé, nous n'avions pas bien écouté les conclusions de ces assises. Nos organisations de la société civile ont s'est fortement mobilisés. On n'est pas toujours bien entendu. Mais aujourd'hui, la Covid nous a dit qu'il nous faut aller vers des réformes profondes qui s'appeleront l'académisation. Ça fait partie de notre conviction. Il faut décentraliser l'éducation. Nous considérons aujourd'hui que le niveau central doit pouvoir libérer de l'espace. Il y a trop de pouvoir au niveau central. Comment faire pour responsabiliser davantage le niveau local ? En termes de réponse aux situations locales, la réalité des éducations ne saurait être la même chose que celle de Matam ou de Ties. Donc, comment travailler à donner plus de pouvoir au niveau local ? Pour nous, cela est un impératif. Même dans le découpage du calendrier scolaire, on devrait pouvoir le faire. Nous avions parlé l'année dernière de la réforme sur le CFE. Pourquoi on ne serait pas dans une organisation du CFE au niveau décentralisé ? Il y a donc des choses qui s'imposent en termes de réforme. Les réformes, c'est aussi la révision systématique du curriculum, ce qu'on enseigne aux enfants. La Covid nous a démontré que c'est encyclopédique. Donc, comment faire pour qu'on puisse cibler l'essentiel et installer des compétences qui permettent à chaque enfant d'être autonome ? Ça, pour nous, c'est des réformes qui s'imposent. Mais les réformes, c'est aussi avoir une autre vision de l'éducation, que l'éducation dépasse le scolaire, mais l'éducation dans son sens large. Et c'est ça qui fera qu'on va se préoccuper de toutes les offres du non-formel, de l'informel, des DARA. Il faudrait qu'on soit dans cette perspective-là. L'intersectorialité, c'est aussi comment faire pour que l'éducation puisse mieux commercer avec les autres secteurs. Éducation et santé, éducation environnement, éducation alimentation, éducation économie. Donc, pour nous, ça, c'est des éléments qui sont essentiels. Les réformes, c'est aussi replacer le fonctionnaire au cœur du dispositif. Vous savez, avec la COVID, nous nous sommes rendus compte que la personne qui ne pouvait pas échapper, qui prenait plus de risques que tout autre, c'est le fonctionnaire qu'il s'appelle infirmière ou médecin, qu'il s'appelle enseignant ou qu'il s'appelle force de sécurité, ils étaient obligés d'être là et de répondre à l'appel de la République. Donc, la place du fonctionnaire, la place de la fonction publique pour nous, c'est aussi un aspect qui est essentiel. Mais les perspectives, c'est aussi la place de l'offre publique d'éducation, l'école publique sur laquelle comptent des millions de Sénégalais devrait être reconsidérée, devrait être revalorisée. En tout cas, cette école s'est crédibilisée davantage durant cette COVID. Elle a fonctionné, elle a fait des résultats, d'excellents résultats. Allez voir ce qui s'est passé à Matam. Matam, qui est à plus de 99% conçu que d'école publique, est sortie première, première région du baccalauréat. Donc, ça veut dire aujourd'hui que nous devons davantage faire confiance en l'offre publique d'éducation, de par la qualité de ses résultats, mais ensuite, les soutenir et mieux les valoriser pour faire en sorte, évidemment, que tous les enfants, qu'ils aient des moyens ou pas, puissent avoir des chances de pouvoir réussir. Nous sommes sortis d'un bilan, d'un séminaire bilan ou d'un atelier bilan entre les partenaires de l'école autour du ministre de l'éducation. Ce que nous pensons, c'est qu'il nous faut travailler au moins à garantir, en tout cas, à franchir cinq autres étapes avant l'ouverture. Nous avons juste un mois de vacances pour cette année-ci. Mais ce mois de vacances doit être pleinement mis à profit pour assurer au moins cinq choses. La première chose, c'est comment faire pour que, dans les 16 académies qui existent, que les orientations qui ont été dégagées lors du bilan puissent faire l'objet de restitution et d'opérationnalisation. Nous avons réfléchi au plan central, mais comment Kirdougou devrait mettre en pratique ce qui a été dit au niveau central ? Ça peut différer en termes de stratégie de l'approche de Saint-Louis ou d'une autre région. Donc, opérationnaliser les recommandations, les orientations au niveau local. Deuxième élément pour nous en termes de perspectives immédiates, c'est, durant ce mois, comment davantage accompagner les activités de vacances. Nous le savions, sans Covid, il y avait beaucoup d'organisations qui soutenaient les enfants en termes de cours de vacances. Mais nous pensons que cette fois-ci, ces cours de vacances doivent être mieux encadrés pour faire en sorte, évidemment, qu'au-delà de la fonction d'accompagnement, que ces cours de vacances puissent avoir aussi une fonction de remise à niveau, particulièrement des enfants qui étaient dans les classes intermédiaires. Troisième étape pour nous qui est essentielle, c'est comment nous mobiliser, comment organiser une mobilisation citoyenne autour de la campagne Oubi Tei Diangatei, notre fameuse campagne. Parce que nous le savons, l'année prochaine, devrait être mise à profit pour combler le gap pédagogique, le gap horaire que nous avons senti cette année-ci. Et de ce point de vue, la campagne Oubi Tei Diangatei se justifie aujourd'hui plus que jamais pour que justement, que nos égoles puissent être fonctionnelles dès la reprise, ça veut dire le 12 novembre. Nous pensons aussi que nous devons peut-être durant, entre la reprise des enseignants et celle des apprenants, aller dans le sens d'inviter les 59 IAF à organiser des conférences sur l'éducation en situation de crise. Le Sénégal ne connaissait pas une crise pareille. Et nous devons évidemment donner les bas à bas aux enseignants pour qu'ils puissent faire face. et ça qui nous permettra pour la prochaine rentrée de donner des outils minimaux, des instruments minimaux qui permettent aux enseignants de pouvoir les accompagner. En termes aussi de perspectives, nous considérons qu'il faudrait dès à présent sécuriser l'année prochaine à partir de la reprise du monitoring. Parce que nous le savons, nous écoutons, nous observons, nous interagissons avec les acteurs, mais nous craignons que l'année prochaine qu'il puisse y avoir des balbutiements. Et donc aujourd'hui, il est essentiel que la reprise du monitoring des accords entre gouvernement et syndicat puisse être effective. C'est ça qui pourrait nous permettre que nous avons un système qui est capable d'anticiper les difficultés. Mais nous ne devons pas simplement être dans la réaction. Ça pour nous, c'est un élément essentiel. Les perspectives, c'est aussi l'orientation à temps des élèves qui ont réussi aux examens certificatifs. L'affectation à temps des enseignants. La disponibilité des sortants des centres des CRFPE. nous avions noté l'engagement du ministre après un plaidoyer que la Côte d'Emp avait mené l'année dernière que cette année-ci, les sortants de ces centres régionaux de formation vont être disponibles dès la rentrée. Et pour nous, ça, c'est un élément qui est essentiel. Mais les perspectives aussi, c'est travailler à combler les déficits par rapport aux personnels enseignants. Nous le savons, le déficit est clair. Et si nous devons retourner dans les mêmes conditions, ça veut dire qu'on va encore avoir des classes pléthoriques. ce qui est contraire aux mesures barrières. Mais nous devons aussi retravailler la carte scolaire. Et enfin, en termes de perspective, c'est faire preuve de plus de générosité, d'ouverture et de moins d'égoïsme pour faire en sorte que ces oubliés, même avant la COVID, 1,5 million d'enfants hors école, que ces oubliés ne soient pas, qu'on ne continue pas toujours à les oublier. Évitez d'oublier les oublier. Ça, pour nous, c'est un élément essentiel. Nous devons apporter des réponses qui permettent à chaque enfant, les hors écoles, les enfants qui sont déscolarisés de manière prématurée, les enfants qui ont opté pour d'autres offres éducatives, que tous ces enfants aient des chances de jouer du droit à l'éducation parce que, il faut le rappeler, nous sommes en 2020 et il n'est pas acceptable qu'on ait encore dans ce pays des Sénégalais qui ne bénéficient d'aucune offre d'éducation et de formation. Ce n'est pas sûr pour eux, ce n'est pas sûr pour leur famille, ce n'est pas sûr pour le pays. Sénégalais